bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ce jeudi 4 mai en direct avec bonjour juste et bonjour tout le monde nous sommes là encore pour les missions quotidiennes pour vouloir encore discuter certaines questions d'actualité vous allez bien nous allons très bien à goma ça semble marcher tout va bien en tout cas il n'y a pas beaucoup à spéculer aujourd'hui il y a une accalmie totale sur toute la ville de goma et on a appris qu'on a tué encore bon je n'ai pas passé ça doit être un cas isolé vers l'aéroport bien sûr et vous savez vous l'avez appris aussi vous savez nous l'avons appris même savez à goma il y a aussi beaucoup de voleurs parfois c'est arrivé qu'un voleur a été tué et surtout que bon ce n'est pas souhaité mais les voleurs dérange beaucoup la population de goma mais autre chose à goma nous devons aussi comprendre et surtout accepté nous qui sont vous qui êtes très en dehors de goma vous devriez comprendre que la ville de goma avec qui pendant longtemps une menace étrangère surtout le rwanda a toujours beaucoup aviez faire des élections de la ville de goma il est arrivé même un moment pendant le rcd la ville de goma était presque confondue aux villes de rwanda presque c'est comme si la ville de goma était une des villes du rwanda pendant l'époque de rcd parce qu'on voyait même des militaires traverser sans aucune inquiétude sur ouberwa et à cause de cet héritage là macabre la ville de goma a toujours des problèmes de sécurité les rwandais ont côtoyé beaucoup la ville de goma les rwandais ont même vécu la ville de goma parfois les autorités rwandaises se confondent avec les autorités congolaises parce que la guerre disons la rébellion a séduit la ville de goma et surtout des rébellions d'origine rwandaise et à cause de toutes ces affres la ville de goma a toujours connu des problèmes il est arrivé même un moment où certaines autorités rwandaises civiles venaient déhabiller la ville de goma et retourner le soir donc c'est comme si la ville de goma appartenait à au rwanda dans l'époque et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de récupérer la vie de goma et la remettre à drennes les maires des autorités congolaises d'accord merci georges oui revenons sur la journée d'hier une journée mondiale dédié à la liberté de la presse cérémonie à goma et à kinshasa on a vu les présents chisekedi qui étaient devant certains journalistes a suivi la déclaration également de partenaires que nous allait cmp d d'analyser ensemble parce qu'ils semblent avoir tiré hier sur kagame sur les rwandais disons sur les rwanda il a dit c'est si la rdc ne sera jamais le rwanda où il n'existe aucune presse libre le président chisekedi ne laissera jamais cela arriver le ministre de la communication et médias a au cours de la célébration de la journée de la presse hier mercredi à kinshasa affirmé que la réplique démocratique du congo ne viendra jamais les rwanda où il n'existe aucune presse libre sont atteintes toutes les voies qui pensent les contraires du régime tyrannique ce modèle antidémocratique ne sera jamais exporté au congo kinshasa du fait que le président chisekedi ne les permettra pas il a dit je cite la rdc ne sera jamais le rwanda où il n'existe aucune voie dissonante où il n'existe aucune presse libre où sont atteintes toutes les voies qui pensent les contraires du régime tyrannique ce modèle antidémocratique ne sera jamais exporté chez nous excellence messieurs le président de la rdc parce que vous ne laisserez jamais cela arriver a-t-il déclaré en s'adressant au président de la république et patrick et mouyaya vous savez parfois les autorités rwandais cherchent toujours à taquiner les autorités congolaises des dictateurs alors que c'est l'inverse c'est patrick mouyaya a adressé de telles déclarations au rwanda c'est pour montrer à toute la face du monde que de la manière dont se font les choses en rdc est très très différente de ce que se fait au rwanda plusieurs autorités plusieurs personnes même des grandes maisons même des grandes organisations ont toujours qualifié les rwandais d'une prison à ciel ouvert imaginez dans une prison croyez-vous que dans une prison on peut avoir une liberté d'expression mouyaya a verre de la ma raison quand mouyaya a adressé de telles paroles il veut savoir aux journalistes congolais comme rwandais que au congo c'est la différence mais au rwanda est ce que vous avez déjà vu un journaliste qui peut déclarer qui peut être réellement libre faire des déclarations libres de ce que se propose ça pour autant être inquiété j'avoue connu beaucoup des cas au rwanda des maîtres et des journalistes beaucoup d'histoires au rwanda et à fait la journée internationale de la liberté d'expression et de la presse c'est une journée normalement qui est consacrée à comment on véhicule les messages surtout les informations et la manière dont les les journalistes congolais vécu les informations c'est réellement avec liberté totale bien sûr que dans une dans une région contrée comme goma comme le nord qui brouille à plusieurs plusieurs groupes armés parfois dans une contrée où il ya un groupe armé les jouets n'est pas libre quand même il n'était pas très libre de faire un message nous avons même des c'est un journaliste ici à goma qui offriront tout parce qu'un retour a été assiégé par les désolé les agresseurs et d'un côté comme celle-là il n'y a pas de liberté d'expression soit par exemple il peut arriver que quelqu'un est journaliste par exemple à y faire des reportages dans une contrée qui est totalement administré par par exemple les groupes armés comme par exemple des prénoms déjà comme les maïmaï il peut arriver que vous arrivez dans un milieu où il ya des maïmaï ils ne vous laisseront jamais libre mais là où il ya l'état congolais il ya réellement une liberté totale et c'est la démocratie la réelle démocratie oui par exemple c'est que nous faisons ici ailleurs on n'a pas le fait comme au rwanda par exemple je sais très bien qu'au rwanda juste serait déjà parti non mais avec quelle liberté avec quelle expression avec quels mots utilisés mais ici on est libre on est libre même de dire par exemple par exemple ici chez nous ici au kogo on est libre même de dire qu'est-ce qui est en train de mal diriger pour les opposants et ils ne seront même pas inquiété mais au rwanda dit c'est quelqu'un qui n'est pas en train de faire un bon boulot pour la population vous n'allez pas dormir mais ici chez nous non combien de personnes combien des gens n'ont pas même un direct ce qu'elle dit ils sont libres ils sont libres je vis une dame la fille à n'goye kassanji qui a même un direct de niz n'yakeru elle est libre mais ailleurs posez l'effet surtout au rwanda ou en uganda vous n'allez pas passer votre réunion là les gens ne font pas ce parce qu'ils respectent les autorités ce n'est pas le respect ok acceptons qu'il peut y avoir quand même une dose de respect et croyez-vous que ici au kogo on ne respecte pas les autorités non on les respecte bien il faut voir si par exemple c'est qu'elle est arrivée à goma faut voir comment les gens vont se mobiliser voir réellement s'écliner c'est ça le respect mais la liberté d'expression est autre quand bien félix n'est pas un ange il peut arriver qu'il ait commis une erreur et pourquoi ne pas parler de l'erreur de c'est que c'est ça la liberté d'expression nous d'accord mais ailleurs ce n'est pas comme ça c'est comme c'est comme si pour rwanda on vous parlez des restons là pour parler de cette catastrophe on a appris qu'il y a eu au moins ça vers cette personne qui ont été tués à des inondations et christmas des terres et causé par les plus viennent d'emploi et je ne vois pas la présidence et moi c'est là mais je vois les problèmes sur les chats qui commentent vraiment qui semblent se réjouir non 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 ça c'est ça c'est tracender les limites qui disent qu'ils sont gênés par ce qui se passe au pays non 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 les catastrophes sont des circonstances insupportables naturelles et insupportables et surmontables je ne vois pas quelqu'un qui peut se résoudre parce qu'il y a des rwandais qui se mordent par catastrophe non vraiment moi moi personnellement d'abord vraiment j'ai dit paul et paul et sana mais j'ai un certain moment c'est que c'est même vous êtes réjouis quand vous avez appris qu'il y a eu des morts dans les radiens 23 quand il y a mort des rebelles un rébelle il est humain oui mais il a utilisé ce qu'on appelle l'intention de nuire pour faire la rébellion mais quand quelqu'un qui meurt par une catastrophe naturelle est-ce que l'alentation vraiment de dénouer à qui que ce soit vous savez c'est l'intention c'est l'intention qu'on est entré moi je m'attaque souvent à l'intention vous savez plusieurs personnes comme si les humains disent bon quand même moi j'ai fait j'ai fait quelque chose bon je suis mais j'ai fait quelque chose mais dans quelle intention quand les gens meurent quand je vois les rebelles rwandais mourir sur les lignes de front à grand nombre je ne peux que siroter ma bouteille parce que pourquoi ce sont des gens qui viennent déranger la vie des populations donc ils ont l'intention ils viennent avec une très mauvaise intention mais quand il y a catastrophe naturelle pourquoi se réjouis c'est malheureux et la catastrophe ne se faut pas seulement au rwanda nous avons vu les congolais mourir parce qu'il y a eu accident des traits là il faut aussi noter la bouteille là vraiment il faut se réjouir non nous avons vu la tsunami déranger les asiatiques de l'est c'est vraiment pour ça il faut aussi prendre la bouteille nous avons vu les volcanes iragongo de goma faire fuir la population de goma vers vers ça que vers le rwanda et c'est vraiment c'est une prison à ciel vert est ce que quelqu'un peut fuir l'extérieur pour la prison je ne crois pas et moi quelles que soient les circonstances moi je ne peux pas traverser les rwanda alors que ça qui est libre s'il arrive que les lacs ils ont les volcains et qui fait par exemple toute la partie nord de la ville de goma quand il ya routine à yotre moi je vais fuir à 5 le rwanda c'est épais avec la gamme moi je ne serai jamais fuir le rwanda ferme mon exil au rwanda avec la gamme c'est assez c'est c'est cloué peut-être dans une lettre c'est l'adressé hier d'un crédit par le président de la série de ce qu'à dimanche le rief qui est la france de la francophonie il est sûr dîner ne peut être en tout cas mais il veut dire d'auditer les fichiers électoraux à la rdc le rief est affaire d'avoir décliné la demande de la cennie à cause d'il est trop pour proposer pour cette activité il faut rappeler que c'est madame est-ce que d'abord l'oeuf a été évitée mais nous n'avons pas vu la lettre et l'évitation et l'oeuf je sais très bien que l'oeuf est en train de faire des pas en avance l'oeuf qui sait très bien qu'il n'aurait jamais d'invitation du régime actuel pour auditer l'officier électoral alors qu'on me trouve que la demande n'est plus il commence déjà à émettre des motifs non l'état est parti je ne peux pas venir à congo parce qu'il n'y a pas d'état suffisant ça ce n'est faux est-ce qu'ils ont d'abord été visités bien appelé nous et l'oeuf on les connaît assez d'ailleurs c'est par accident que nous nous continuons à être des membres de la frangophonie c'est bon peut-être l'avenir une autre chose mais nous avons vu la limite de la frangophonie comment une grande organisation comme celle-là ne peut même pas arriver à protéger ses membres comme nous par exemple nous rbc l'après le premier espace le plus vaste de la frangophonie mais qui est toujours attaqué parfois même attaqué par complices même des membres de la frangophonie comme la France et le Canada aujourd'hui ils nous dérangent qui pouvait accepter que la France des macros pouvait être derrière le Rwanda pour nous faire la guerre c'est honteux c'est comme quelqu'un qui peut scier l'arbre sur laquelle il a monté vous êtes dans un arbre et vous commencez maintenant à chier la brasse sur laquelle vous vous déposez c'est ça c'est au paix au paix c'était ça tombe et ca au paix et ca et ca vous sautez est ce que vous êtes sûr que là vous allez vous déposer il n'y a pas de problème c'est ça macron macron a mal joué sa carte à qui déjà ça il va nous dire que non les élections de félix c'était fait c'était fait à l'africaine et l'autre va lui répondre car c'est aux états unis ce n'est pas aussi à l'américaine ce qui s'est passé aux états unis a créé beaucoup de problèmes même une honte et ce qui s'est passé à l'air dc imaginez avec kabila est ce que kabila avait réellement kabila avait réellement manqué le temps et la force d'imposer chadar ils sont sont faits nous devons quand même traçant nous devons quand même aller au delà de certaines histoires vous voulez dire quoi nous voulons dire que tu sais que dit à gagner les élections d'une manière la plus démocratique parce que fayul n'était même pas en mesure de défendre dévain la cour constitutionnelle et c'était une honte et qui a assuré d'abord la population en tout cas qui osera s'attaquer à goba a déclaré air de 20 parades militaires comme au bureau même le gouverneur l'avait déjà même annoncé à moubambiro l'a dit non non la ville reste sécurisée elle sera jamais 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 prise par l'ennemi et c'est que c'est qu'a dit monsieur bruno c'est ce que moi j'ai toujours déclaré à cette télévision la vie de goma ne tombera jamais l'état passé ne peut plus revenir l'époque et azarias roubeiro avec son rcd ne peut plus revenir il ne reviendra plus avec cette jeunesse congolaise la jeunesse congolaise a pris conscience que le congo c'est pour les congolais et moi je voudrais beaucoup féliciter les militaires pourquoi les militaires actuellement ils sont aussi disciplinés j'ai remarqué que dans les rangs des militaires aujourd'hui il ya une certaine discipline quand vous remarquez quand vous trouvez par exemple les militaires actuellement si les lignes de front il s'est interposé par exemple les verts vers moudia vers roussaille vous trouverez des militaires c'est la ligne de front avec mk in academy très très remarquable ils y sont fidèles aux postes ils sont attendifs à tout mouvement et cela réellement prouve que actuellement la ville de goma est la plus sécurisée de toutes les villes et même quand vous allez si les positions de verts qu'ils vont par là-bas vous trouvez des militaires ils ne se déplacent même pas sans ordre c'est à dire la ville est bien sécurisée c'est que le rwanda a voulu des roues à 5 ils ont payé le prix vous avez vu comment on a condé l'inter et d'ailleurs une journaliste une opposante à cadavre qu'on appelle et justiné à l'info c'est une fausse pour ça on a inquiété sur ce sens bon mais mais qu'est-ce qu'elle disait elle disait c'est ça c'était faux mais bon à part celle là n'est ce pas que l'opposition rwandaise de l'extérieur disait ceci pourquoi au rwanda c'est la morgue et le cimetière de ce qui s'est passé à l'air d'essai pour vous dire que le rwanda aïe surpris et les peuples le rwanda ne saura même plus encore faire même un avancement n'est ce pas que vous vous moquez de moi quand on disait vous moquez de nous dire que non réplique stratégique mais aujourd'hui on n'en parle plus c'est comme si vous êtes déjà fatigué nous attendons la reprise peut-être il y aura une reprise des hostilités on va voir ce que ça va donner mais le souhait le plus ardat de tous les congolais je ne vois pas le souhait le plus ardat de tous les congolais c'est de voir en tout cas cette guerre s'arrête prendre fin et c'est ça le souhait de tout le monde c'est le souhait de tous les congolais mais pas de kaga mais peut-être merci beaucoup j'aurais été là cet après-midi on se retrouve demain pour un nouveau numéro ok merci 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 les combattants également aussi présents qui ont suivi l'interview en direct de la permanence de l'idp c'est ma banque donc on ne sait pas c'est l'idp c'est ce qui se fait qui vous est ici c'est qu'est dit c'est pas qu'un d'aouni kabou n'a jamais 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 été n'a jamais fait une france de l'idp c'est qu'à kabou n'est partie kabou n'est pas non si mal à la cap ou et c'est pas si c'est idp c'est qu'est qu'il s'est fait déliminer merci georges j'espère que vous avez déjà tous fait un relais tout le monde c'est déjà fait un relais d'être accompagné les présents qui s'est guédi et d'autres députés qui s'est qu'elle est le président c'est le candidat il est candidat il est le président du mandat prochain pour ça c'est dans les combattants nous attendons l'élection c'est prévu si jamais il y en aura ça c'est si les élections ont rebelle et ne faut pas il ne faut pas déranger les têtes des gens nous attendons ces moments comme l'émission est enregistrée je reviendrai avec un extrait pour vous rappeler ce moment les élections s'il ya modification on attend la bouche autorisée des messieurs déni cadim et s'il y a pas élection le 23 décembre le 20 décembre il ya élection le 20 décembre il ya élection conformément au calendrier que nous avons c'est s'il ya une modification parce que nous avons connu chaque fois qu'il ya paladrie et peut avoir qu'il ya pas élection donc je le rejaï n'aura déjà eu non 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 au paix au paix au paix au paix au paix a voire peut-être au paix à voire peut-être c'est comme la pelot ça c'est la présidence aujourd'hui on peut avoir ce qu'on appelle c'est la présidence on peut avoir bon non c'est une correspondance de l'étranger c'est on peut avoir peut-être modification du calendrier ça peut arriver comme par exemple à 2018 vous avez vu les élections qui étaient prévues les 30 même 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 à zambie on a modifié le calendrier même avec mal ou mal moi j'ai vu plusieurs fois qu'à mal mais les élections ont rebelle il n'y a pas il n'y a pas de transition on aurait un président et notre qui n'est pas peut-être ça c'est vous c'est qu'il est dit c'est aussi bye bye George bye merci